Musique Avant de parler des liens entre autorité et éducation, je dirais d'abord que l'autorité est nécessaire dans la vie sociale tout court. Elle est un lien premier qui spécifie l'humain dans ses relations avec les autres. C'est ce que nous apprend le pédopsychiatre Daniel Marcelli, qui s'est appuyé sur des recherches anthropologiques, paléontologiques, pour indiquer que la relation d'autorité était un trait évolutif, qui avait été sélectionné comme un principe régulateur des relations entre les groupes sociaux, alors dès les premiers hommes, dès que les premiers hommes se sont constitués en groupe, et donc un principe régulateur qui est devenu indispensable à la survie de l'espèce et à l'évolution des espèces et à la régulation des relations entre un adulte et son enfant. Une caractéristique même de la relation entre l'enfant et l'adulte, parce qu'en fait cette relation est indispensable à la survie de l'espèce et elle est nécessaire pour que l'enfant s'inscrive dans le groupe social. Donc ces recherches nous montrent que l'autorité n'est pas un mal en soi, n'est pas quelque chose de mal, un mal nécessaire, mais qu'elle est une condition de survie de l'espèce et donc qu'elle est une nécessité éducative pour que le petit enfant, le petit homme accède à l'humanité. Donc ça, c'est tout un aspect qui montre qu'effectivement, la relation d'autorité est nécessaire dans le groupe social, elle est nécessaire pour que l'enfant grandisse, pour faire grandir l'enfant dans son rapport à l'adulte et elle est donc finalement nécessaire à l'éducation. Il y a une deuxième source de recherche qui m'a intéressé, c'est le détour par l'étymologie du terme autorité. Si on regarde l'étymologie, notamment les termes octor et augere en latin, on s'aperçoit effectivement que octor, c'est cette autorité qui permet d'être auteur de soi-même, d'avoir un petit peu de prise sur sa vie, un petit peu de confiance en soi, on va y revenir. Et la dimension augere, c'est la dimension faire croître, augmenter l'autre, l'aider à grandir. Et finalement, cette étymologie nous ramène à l'éducation. Si on considère que l'éducation, c'est ce qui permet à l'élève, c'est ce qui permet d'élever l'élève, le terme élève, c'est bien ça dont il s'agit, c'est lui permettre de devenir sujet, progressivement plus autonome dans sa vie, plus auteur de lui-même. Là, on rejoint la dimension octor. On s'aperçoit finalement que autorité et éducation sont synonymes. Donc, l'autorité n'est pas seulement nécessaire à l'éducation, moi, c'est la thèse que je défends, mais l'autorité est l'éducation elle-même. C'est pour ça que j'emploie le terme d'autorité éducative. C'est pour ça que j'emploie le terme d'autorité. C'est pour ça que j'emploie le terme d'autorité c'est là-bas. C'est pour ça que j'emploie le terme d'autorité.